En pleine canicule, ils ont fait le voyage exprès depuis Nice jusqu'au cimetière de Perpignan. Deux sœurs et leurs frères qui viennent découvrir les tombes de leurs petits frères jumeaux, morts il y a près de 60 ans lors de leur passage dans le camp militaire de Rives-Altes. Alors c'est où ? Les petits. Là ? Où ça ? Alors là, juste là, là où il y a les cailloux. Pardon. C'est le petit des 8 mois. C'est le petit des 8 mois. C'est le petit des 9 mois. C'est le reculeur, regarde pas. Celui qui est décédé en juillet. Oui, c'est ça. D'accord. Et ici, le bébé qui est décédé, donc en janvier le 1er, à un mois. Donc mais ils sont... Je crois que c'est Yaya et Abess. Deux petits frères dont le reste de la fratrie n'a quasiment aucun souvenir. Leurs parents, aujourd'hui décédés, n'en ont jamais vraiment parlé. Alors pour cette famille de Harki, le choc est immense. Je vais faire une petite prière. Moi, j'ai trouvé ce que je cherchais là. C'est ce que je voulais voir. Voilà. Maintenant, je sais qu'ils sont là et je suis un petit peu plus tranquille. Ça fait le cœur boum boum. Ça remonte la colère et la haine pour moi, chez moi. C'est après l'inauguration, à l'automne 2019, d'une stèle en hommage aux Harkis morts dans le camp de Rivesalte, qu'Abesia a décidé de se pencher sur les archives. Alors ça doit être là. Comme Abbas et Yaya, ils sont des dizaines et des dizaines d'enfants de Harkis à avoir été enterrés à la va-vite sans sépultures décentes. Si à Rivesalte, le travail mémoriel a déjà bien avancé, avec une stèle recensant au moins 149 personnes décédées, dont 86 enfants de moins d'un an, c'est plus compliqué dans d'autres camps. Comme ici, dans le Gard, où une association vient tout récemment de découvrir un cimetière sauvage sur un terrain militaire. C'est derrière cette haie de chêne qu'en 1962 a été ouvert le cimetière de Saint-Maurice-Lardoise. Il y a eu en tout 32 enfants inhumés dans ce cimetière. De ces petites tombes censées être provisoires, il ne reste plus aujourd'hui qu'un amas de pierres constatées par huissiers de justice. C'est en fouillant pendant deux ans les archives que Nadia a fait cette découverte. Mais elle a surtout mis la main sur un document officiel édifiant. Il y est écrit que les autorités avaient été mises au courant de l'existence de ce cimetière en 1979, mais qu'elles avaient conseillé de ne pas trop ébruter l'affaire. La conclusion parle d'elle-même. Il ne fallait pas qu'on les fâche, il ne fallait pas qu'on les trouve. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais pour notre communauté, si à ce jour les restes humains de ces enfants sont toujours là, nous considérons ça comme un nouvel abandon et une nouvelle trahison. Hassan Harfi lui aussi se bat pour sortir ses tragédies de l'oubli. Un lassable militant de la cause des Harkis depuis 30 ans, il a perdu un jeune frère, mort-né au camp de Rivesalte. Un traumatisme qu'il n'arrive pas à oublier. On avait pris une serviette de bain, mon père l'avait enroulée. Les militaires lui ont donné une pioche. Puis on est partis, je crois qu'on a dû faire même pas un kilomètre ou 800 mètres, mais on est partis dans un champ et mon père a creusé un trou. On l'a mis dedans. Ma mère, elle n'était pas parce qu'elle était souffrante. Mon père a fait quelques prières et on l'a enterrée. Près de 60 ans plus tard, hormis une stèle commémorative, Hassan ne sait toujours pas à quel endroit se recueillir. Rien ne signalant le lieu exact de cette inhumation express. Même chose pour son ami Rachid, qui n'a découvert que récemment que son frère mort en camp avait également été enterré de façon sauvage. J'aimerais lui donner une sépulture décente. Même symboliquement, la famille, faire un trou, lui faire un funérail, même s'il n'y en a pas les eaux, mais au moins lui donner une sépulture décente. Comme il le mérite. Ça, c'est la seule chose que j'aimerais. Et je pense que ma mère, qui est décédée, aurait aimé ça aussi. En attendant un geste de l'État, Hassan continue d'arpenter les champs de vignes et de recueillir des témoignages pour cartographier les lieux d'inhumation des enfants de Harki. Mais parfois, il finit par perdre espoir devant le manque de soutien des autorités françaises. Ça fait bien 30 ans qu'on leur dit qu'il y a des enfants qui ont été enterrés dans les champs. Ça fait 30 ans que quand on parle, ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre et ils ne nous entendent pas. On s'est même fait passer pour des débiles. En guise de réponse, l'État français a multiplié les inaugurations d'hostels ces dernières années et reconnu au plus haut niveau que les Harkis avaient été très mal accueillis à leur arrivée en France, mais toujours sans apporter de vérité sur ces enterrements indignes d'enfants d'une communauté trop souvent oubliée.